Musique Hello tout le monde, c'est J-Well, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai voulu vous partager comment je m'organise semaine après semaine dans mon bullet planner. Et du coup j'ai déjà commencé à écrire ce que j'avais à faire pour la semaine prochaine il y a un moment parce qu'en fait j'avais tellement de choses que j'avais besoin de les écrire pour que ça sorte de ma tête. Mais j'avais pas encore fait toute l'organisation de la semaine, j'avais pas mis les couleurs et tout, j'avais juste fait le cran de papier vite fait. Et du coup cette semaine j'ai voulu changer de disposition de ma semaine. Comme vous voyez en fait j'ai fait des petites cases, j'avais vu ça sur une autre youtubeuse, je pourrais vous mettre le lien en description. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que là vraiment cette semaine j'avais plusieurs choses, enfin j'avais plus de choses que d'habitude. Notamment les exams. Et mon déménagement, enfin en gros mon Erasmus est fini donc je retourne en France. Donc pas mal de choses que je devrais écrire dessus. Pour l'instant j'avais juste mis les choses un peu importantes. Et voilà c'est vraiment différent des semaines que j'ai fait avant. Mais cependant je reste avec les mêmes couleurs, donc rose, c'est un peu la couleur de l'amour tout ça. Et doré parce que finalement mon violet planner cette année je le fais beaucoup doré et j'aime beaucoup. Donc ça c'est un washtay qui vient de chez Sosterm Greens. C'est un nouveau magasin que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, enfin c'est pas un nouveau magasin mais moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps en Allemagne. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder le haul que j'ai fait il y a quelques semaines. Je vous mettrai le lien dans le i et du coup j'ai utilisé ce washi tape là parce que je le trouve super joli et que ça va bien du coup avec le thème. Ensuite j'ai voulu mettre un washi tape rose et aussi doré mais en fait je me suis rendu compte que ça couvrirait l'espace où normalement il y a les jours de la semaine. Donc je l'ai enlevé. Ensuite je me suis enfin procuré, je suis trop contente, un stylo double type de Tombow, un stylo c'est un feutre, un feutre je crois qu'il s'appelle double type. En gros il y a une pointe feutre à la calligraphie et une pointe feutre normale avec un feutre assez fin d'ailleurs. Et je vais utiliser ça cette semaine parce que ça va être les délimitations des cases et ça va aussi être le fond des cases. Et ce que j'adore c'est que j'ai pris un rose super clair, c'est le numéro 800 et du coup il est plus clair que le stabilo rose que j'utilisais avant. J'utilisais un stabilo de la marque Stabilo, c'est dans le, j'avais acheté dans la pochette spécial couleur pastel et c'était le stabilo le plus clair que j'avais trouvé en magasin normal quoi. On peut trouver le clair à Auchan, voilà quoi. Et celui-là donc je l'ai trouvé en boutique créative mais on peut aussi le trouver sur Amazon, je mettrai le lien en barre d'infos ici. Il est beaucoup beaucoup plus clair du coup que le rose que j'avais de la marque Stabilo et j'aime trop. Du coup je suis super contente de l'avoir acheté même s'il coûte un peu cher. Alors du coup je vais faire un peu plus clair. Je me suis trompée, c'est qu'il y a la partie de droite, je voulais pas faire deux cases, je voulais faire un... Au lieu d'avoir une case un peu carrée, je voulais faire une longue case rectangle pour mettre toutes mes notes de la semaine. Et en fait j'ai pas fait attention, j'ai colorié en rose sur toute la largeur. Du coup je mets des bandes roses pour là où je vais écrire genre. Et du coup j'ai voulu cacher un peu ce défaut en mettant des petits décors avec les petits accessoires de bullet journal comme ils ont appelé ça. Que j'ai acheté aussi chez Sotin Greens. Cependant en fait c'est trop gros et trop... Enfin les couleurs sont trop vives ou trop foncées par rapport à ce que j'ai fait moi. Du coup pas top. J'ai préféré ne pas mettre ça finalement. Après quand on fait quelque chose comme ça, le mieux c'est d'essayer de voir ce qui marche ou pas. Donc voilà j'ai juste placé les petits motifs dessus et je trouvais que ça rendait pas bien. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Et au final ce que je vais faire c'est que j'utilise le washi tape que j'ai déjà découpé et que j'allais utiliser sur le haut et que finalement je n'ai pas mis. Je l'ai utilisé pour en faire des stickers en fait. Alors j'aime bien mais en même temps pas trop parce que le fond du washi tape est rose, plus foncé que le rose que j'ai. Donc finalement je trouve que c'est pas ouf. Ça fonctionne bien de découper son washi tape pour en faire des stickers. Je pense qu'on a du washi tape qui est sur un fond blanc, genre blanc transparent. Un peu comme celui qui est en haut, le washi tape que j'ai avec des feuilles dorées sur un fond blanc. Ça c'est possible d'en faire des stickers parce que du coup ça ressemble vraiment à des stickers. Mais là comme le fond est rose, pas top. Voilà. J'ai voulu aussi du coup rajouter des feuilles un peu à la main. Je sais pas si j'aime, franchement. Mais au final c'est plutôt pour le côté fonctionnel que j'ai fait ça et moi pour le côté joli. Après c'est des choses qu'il faut tester. Des fois on aime, des fois on n'aime pas. Voilà. La semaine suivante je saurais ce que j'aime et ce que j'aime pas. C'était une nouvelle disposition que je voulais tenter. Donc voilà. J'ai essayé cette semaine. Du coup j'ai écrit à faire slash notes sur la partie comme ça verticale. Du coup la partie pour mes notes. Et pour les jours de la semaine je vais utiliser mon tampon, mes tampons en silicone et mon encre noire que j'ai acheté récemment aussi. J'ai acheté aux Stern Greens. Elle est super l'encre. Je n'ai rien à dire là-dessus. C'est moi qu'il faut que je prenne un peu le coup de main quand je fais des tampons. Parce que bon déjà il faut regarder où on tamponne quand on fait. Ça c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé au début. Je peux vraiment faire attention. Donc il faut faire attention à ne pas tamponner à côté de là où on voulait le faire. Et ne pas trop appuyer parce que sinon ça bave sur les côtés. Donc ça crue en très gras. Voilà. Et les tampons. Le bloc en acrylique que je l'ai acheté aussi c'est ID. C'est un magasin que je n'ai vu qu'en Allemagne. Mais on peut le trouver sur Amazon. Je vous mettrai des liens. Et pareil les jours de la semaine c'est en anglais du coup. Je les ai aussi acheté chez ID le magasin allemand. Mais je vous mettrai des liens si je trouve sur Amazon. Et l'encre du coup ça vient de ce Stern Greens. Je vous avais fait une vidéo. Donc je vous invite vraiment à la regarder. Parce que j'ai trouvé plein de choses pour la vaveterie justement là-bas. Est-ce que je vous referai un update ou quelque chose comme ça ? Parce que vraiment si on y retourne régulièrement je pense qu'on peut trouver plein de choses là-bas. Et pour pas cher. Et le dimanche j'ai un anniversaire. Donc j'ai mis un petit stickers anniversaire. Il y a écrit Happy Birthday quoi. Ça vient de la planche de stickers que j'ai acheté chez Action. Enfin c'est un cahier de stickers que j'ai acheté chez Action. Je vous en parlais dans mes précédentes vidéos. Donc n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos. Pour que vous sachiez de quoi je vous parle. Et à côté de la Saint Valentin j'ai un coeur aussi. Il est un peu rose gold. C'est un stickers qui vient d'une planche de stickers que j'avais acheté à la foire fouée. Alors j'étais juste tombée là-dessus. Je ne pense pas qu'ils en refont. Mais voilà pour info c'est là. Mais comme vous voyez c'est un peu la semaine des examens. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie. Et ce n'est pas encore tout rempli. J'ai juste écrit les choses qu'il fallait que je sorte de ma tête comme j'os ai dit. Donc je vais bien pouvoir le remplir. Et je suis contente de cette disposition-là du coup. Je suis contente de cette disposition-là du coup. Je suis contente de cette disposition-là du coup. Alors je ne sais pas pourquoi ma caméra s'est coupée à ce moment-là. Mais voilà le résultat final. Comme je vous ai dit je suis assez contente. J'ai rajouté toutes les choses que je devais écrire dessus. Je suis assez contente de comment ça rend. Mais j'ai fait des petites erreurs. Du coup comme j'étais un peu déçue j'ai juste voulu vous montrer ce que ça donne pour la semaine suivante. Du coup je l'ai fait la semaine suivante aussi en avance. Juste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà c'est très sobre et épuré. C'est un peu ça l'idée que je voulais faire de base. C'est hyper sorti comme ça. Mais voilà. Donc si vous avez envie de refaire un truc pareil. Franchement ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est rapide et efficace. Je trouve que c'est un bon moyen quand on a plein de choses dans la semaine. Ça se tient toujours sur une seule page. C'est ça que je voulais aussi. On a toujours la place pour les notes. Donc je suis assez contente de ça. Voilà j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos. Si vous avez des choses que vous avez envie de voir. Que vous avez envie que je vous parle. De me le mettre en commentaire. N'oubliez pas de lâcher des gros pouces. Et de vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye !